Bonjour tout le monde, je profite d'être sur un chantier où j'ai découvert la mise en œuvre d'une nouvelle façon de faire des ancrages au sol pour les installations photovoltaïques pour vous faire un petit résumé des solutions que je connais, que j'ai déjà mis en œuvre et qui me semblent les plus pertinentes histoire que vos modules photovoltaïques restent à l'endroit où ils sont lorsqu'il y aura une tempête. L'idée de mettre ces modules photovoltaïques ou ces capteurs thermiques au sol, le gros avantage principal c'est évidemment de garantir l'angle et l'orientation plein sud pour nos contrées par rapport à la toiture où des fois c'est soit pas plein sud, soit souvent la pente de toiture est trop faible et du coup en termes de production pour l'année, ça peut avoir un impact surtout pour les installations autonomes. Ici je suis dans une région où ils ont posé beaucoup de modules photovoltaïques sur les toitures, alors de manière industrielle pour des bâtiments agricoles. Dans le cas de ce type de bâtiment et de ce type de production, même si on n'a pas une orientation parfaite ou une inclinaison parfaite, c'est pas grave puisque de toute façon on va chercher à maximiser la production sur l'année en général. Quand on est en site isolé, quand on est en autonomie, l'idée ça va être d'optimiser la production en stabilité de production sur l'année. Donc si la toiture n'est vraiment pas bien orientée, il faut vraiment envisager une pause au sol. Quand vous mettez vos modules sur le toit, vous avez entre guillemets déjà le support, alors il faut gérer par rapport aux contraintes mécaniques, par rapport à la tenue de la toiture avec le poids supplémentaire. Quand vous êtes sur une installation au sol, la principale caractéristique, la principale contrainte que vous allez avoir, ça va plus être la résistance au vent, la résistance à l'arrachement. En gros, pour faire simple, il faut imaginer que lorsqu'il y a du vent qui souffle vraiment fort, on peut avoir une poussée de 90 kg par mètre carré. Sachant qu'un module photovoltaïque aujourd'hui, ça fait environ 1,7 voire 2 mètres carrés, vous imaginez la poussée statique à laquelle il faut déjà résister, en plus à laquelle va s'ajouter la fatigue, c'est-à-dire la vibration liée au vent, au rafale de vent, mais aussi, ce qui arrive, comme je l'ai expliqué sur les installations à toiture, le chauffage et le refroidissement des boulons, des fixations, va finir par les dévisser légèrement. Il sera là aussi pensé à la notion d'accessibilité pour le resserrage régulier de ces boulons. En général, dans les installations que j'ai faites au sol, j'ai souvent préconisé, pour des raisons de simplicité pratique, de faire un coffrage en béton, une dalle en béton de 10, 15, 20 centimètres d'épaisseur. Ça, ça dépend de la nature du sol que vous avez en dessous. Dans les avantages de la solution béton, la simplicité ensuite de pose. Alors, il faut que la dalle de béton soit parfaitement réalisée. Gros intérêt, à mon sens, c'est que comme c'est une grande surface plane, quand on va venir mettre la structure, on la pose simplement, on note ses dimensions au sol et on la fixe. Il existe aussi, toujours dans la solution béton, de faire des longs grines, donc des barres de béton. Ça, je l'ai fait une fois sur du thermique parce que les conditions étaient vraiment spécifiques. L'avantage, c'est que vous allez gagner un petit peu en quantité de matières premières à mettre en œuvre. Le défaut global des longs grines, c'est de devoir les positionner bien. Alors, on a une marge de manœuvre qui peut être de 20, 30 centimètres. Donc, pour ce coup-là, ce n'est pas trop grave au niveau précision. Par contre, si vous en avez beaucoup à faire, c'est beaucoup de petits coffrages, beaucoup de petites manipulations. Il faut qu'il y ait vraiment un gain intéressant à le faire ou qu'il y ait vraiment une contrainte technique parce que ce n'est pas forcément un gain en quantité de béton au final. Puisque comme ce sont des surfaces qui vont être moindres au sol, vous devrez aller plus loin en profondeur. Il faut vraiment réfléchir par rapport à la notion du terrain que vous avez. Dans la solution qui a été mise en œuvre ici, des piquets en inox, pour moi, je trouve que l'avantage principal, il va être d'ordre écologique. Dans le sens où il y a très peu d'impact, puisque très peu de travaux. Alors, très peu de travaux physiquement, quand vous le faites à la main, ce n'est pas évident. C'est quand même assez physique. Pour poser les 24 piquets, on a mis une journée. Bon, ils ont démarré à deux et on a fini la suite à trois pour réussir. Il faut quand même une certaine forme physique pour faire ça à la main. Là, les piquets en 120 cm de haut, c'est la limite au-delà de laquelle on ne le fait plus à la main. Quand on est sur des piquets plus grands, pour des structures plus importantes, en général, c'est une entreprise spécialisée qui va venir avec une machine qui est faite pour. Ils vont tout bien aligner. Et puis surtout, la machine aura suffisamment de force pour, a priori, ne pas faire un avant-trou avec un perforateur. Surtout, physiquement, le piqué va être bien maintenu et sera parfaitement droit. Parce que le défaut que je trouve aux solutions ponctuelles, donc des systèmes ponctuels, c'est la notion, l'importance de la précision de pose des mesures. Alors, c'est vrai que là, la structure, on aura des lumières de 10 cm, donc on peut jouer dans la largeur. Mais c'est vrai que c'est quand même une contrainte qui est spécifique. Vous ne pouvez pas arriver et poser la structure. Il faut que tout soit déjà parfaitement calé. Alors, ça paraît être un détail ou une évidence qu'il faut que tout soit bien fait dès le départ. Mais si, par exemple, vous achetez ces piquets à une entreprise et vous achetez la structure à une autre entreprise pour des raisons de pratique, de disponibilité, de coût, et bien, si ça ne combine pas parfaitement ensemble, vous risquez d'avoir vraiment des ennuis pour la mise en œuvre. Un titre d'exemple, ce piqué là, par exemple, qui a été posé, alors comme les autres, on a fait un avant-trou, on a tâché d'avoir la force physique nécessaire pour tout bien poser. Malheureusement, il est tombé sur un caillou, sur un élément dans le sol qu'on ne peut pas voir. Notre sensation, c'était qu'il y avait des cailloux de quartz dans le sol. On n'est pas sûr, mais par rapport à la poudre de ce que l'on a remonté, on pense que c'est ça. Et du coup, celui-là est tombé sur un caillou, il s'est mis de travers. Alors, théoriquement, avec un minimum de souplesse de la structure en aluminium, on devrait pouvoir corriger ça. Pour la mise en œuvre, le client a dû acheter une douille de 60 mm. Ça ne se trouve pas dans le premier magasin de bricolage. Et pour pouvoir les mettre en œuvre, du coup, il a investi aussi sur la barre nécessaire. Et il avait rajouté deux bras de 80 cm en tube en acier pour avoir assez de bras de levier pour pouvoir faire tourner les ancrages dans le sol. Bon, puis mettez la cloche et vous dis... Une fois, une installation que j'ai faite, c'était vraiment très modeste et il y avait la notion de construire une petite cabane pour abriter du bois. Chez la cliente, j'ai fait une mise en œuvre uniquement avec des piquets engalvanisés que j'ai plantés comme ça dans le sol, suffisamment bien ancrés. Vous pouvez adosser un autre bâtiment, ce qui fait qu'il n'y avait pas trop la notion de risque d'arrachement lié à du vent par l'arrière des modules. Au-dessus, vous pouvez parfaitement faire vos structures en bois. Ça ne pose aucun souci, ça ne coûte pas cher et puis vous pouvez le faire vous-même. Mis à part que les structures en bois, après, il y a peut-être plus d'entretien sur le long terme. C'est clair que de l'inox ou du titane ou de l'aluminium, c'est là pour 20, 30, 40 ans, 50 ans sans entretien. Mais en même temps, il y a un budget au départ qui n'est pas négligeable, donc ça peut faire partie de vos critères. Dans les solutions que, personnellement, je n'ai jamais mis en œuvre mais que je connais, il y a évidemment les systèmes avec des bacs en plastique où vos modules sont posés de manière individuelle. Vous remplissez ces bacs avec du gravier ou des pierres et le fait d'être très bas au niveau du sol et le rapport masse-surface de prise au vent fait que les modules ne s'envoleront pas. Il y a aussi des systèmes de bacs en métal, je pense qu'ils sont galvanisés. Pareil, là, c'est des éléments de structure plus importants que vous pouvez mettre en œuvre par rapport à avoir une masse assez importante et d'avoir plusieurs modules qui sont les uns à côté des autres. La solution des bacs en acier que vous remplissez, elle est pas mal. Dans la mesure où vous êtes sur des installations qui ne sont pas trop importantes, parce que malgré tout, la mise en œuvre à faire, c'est beaucoup de petits boulons, c'est du mécano. Ensuite, il faut quand même trimballer pas mal de matériaux pour faire la masse à l'intérieur des bacs. Toujours pareil, le choix de structure, le choix que vous allez mettre en œuvre par rapport au terrain, va dépendre aussi de l'accessibilité, de la nature du terrain, de vos moyens financiers évidemment, des moyens techniques que vous pouvez mettre en œuvre, des éventuelles autorisations de mairie. Alors c'est vrai que sur les notions au sol, on n'a pas les mêmes contraintes que sur les maisons, sur les bâtiments. Pareil, on est à la campagne. Ici, il y a énormément de modules photovoltaïques autour. Voilà, il y a un type avec un drone là. Au niveau autorisation des installations au sol, c'est une déclaration de travaux. Par contre là, j'avoue, je ne suis pas suffisamment pertinent et je pense qu'il peut y avoir également des notions spécifiques par commune. Donc renseignez-vous, comme je le dis toujours, d'abord allez voir le maire, d'abord allez voir le service d'urbanisme de votre commune pour demander s'il y a des contraintes spécifiques, bâtiments de France notamment. Bonjour Monsieur Mathias. Votre témoignage de ça fait quoi de bosser avec David ? C'est fatigant. Ça s'est bien passé. C'était cool. Ça se passe toujours bien. Voilà, on apprend plein de trucs. On apprend plein de trucs. Et puis ? Et c'est physique. Et voilà, on fait du sport. On a toujours des aléas. Ouais. C'est ça, les vrais chantiers. Quand on trouve les bons outils, après ça marche. Voilà, c'est ça, les bons outils. Ah oui, tiens, j'ai oublié de parler de ça. Bon, je vais retourner vous parler des bons outils. Je m'interromps moi-même pour, si vous faites le choix des piquets, de bien choisir le style de mèche. Les 12 premiers piquets, ça a été une vraie galère. Alors, pas de les mettre, pas plus qu'avec les 12 suivants, enfin un petit peu plus quand même, notamment parce qu'on n'avait pas la bonne mèche. C'est-à-dire que la première mèche qu'on a utilisée, c'était un modèle comme ça, alors qui est, je pense, un tout petit peu moins cher. Gros problème, ce type de mèche, ce dessin de mèche, n'évacue pas correctement la terre du sol. Et du coup, oui, on va dire, les 50 premiers centimètres, ça creusait correctement, mais on ne voyait pas vraiment de terre sortir. On avait l'impression vraiment que sur la fin, ça tassait plus, ça poussait, ça ne sortait pas. Donc, action, premier trou, j'y vais. C'est bon. Du coup, en deuxième temps, j'ai sorti cette mèche, mais qui est légèrement plus grosse et plus longue. Par contre, le dessin permettait de vraiment évacuer la terre. En plus, celle-là, elle a l'avantage. Donc, elle a quatre dents en carbure et d'autres mèches que j'ai achetées, mais qui sont trop courtes pour cet usage. Maintenant, je prends la précaution d'acheter des mèches avec une tête 100% carbure. Ça évite que les pastilles cassent. Ça, c'est des notions de résistance. Moi, j'en ai un usage professionnel, donc c'est important que ça ne casse pas trop régulièrement. Ça m'est arrivé, même des comme ça, en 50 mm, de les casser en deux, quand on tombe sur des trucs un petit peu résistants. Donc, si vous optez pour la solution des piquets, je vous mets aussi le lien vers l'entreprise qui a fourni les piquets ici. C'est une entreprise italienne et un lien sans doute affilié pour ce type de mèche qui vraiment est plus efficace pour l'usage de creusement dans la terre, mais qui a aussi des avantages par rapport à percer dans des murs et tout ça. Ce type de mèche, pour du bricolage, pour du parpaing, du béton, si vous êtes à l'horizontale, ça fonctionnera. Ça vous coûtera un peu moins cher, mais si vous avez besoin de travaux vraiment importants et efficaces, optez pour une solution de mèche qui est vraiment destinée à ça. Je pense vous avoir parlé des solutions principales que je connais pour les installations au sol. J'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en haut. Ça fait toujours plaisir et ça ne joue en rien sur l'algorithme. Vous pouvez toujours me suivre aussi sur Instagram où je poste régulièrement des petites photos des chantiers et de ce que j'interviens. Il y a aussi des choses personnelles. Je tâche d'être discipliné et de vous mettre ça aussi sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada